Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble des petites nouveautés maquillage. J'ai décidé de faire l'intro déjà maquillée parce que vous allez voir ma tête sans maquillage. J'ai encore aujourd'hui une tête de mort donc je me suis dit je ne vais pas faire fuir les gens. On va tester des petites nouveautés teints, notamment un fond de teint, le fond de teint de The Ordinary qui s'appelle le Serum Foundation que je veux tester depuis je ne sais pas combien de temps donc je l'ai enfin dans mes mains. Un anti-cerne aussi, c'est un anti-cerne de chez NYX Cosmetics, c'est le HD Studio Photogénique donc c'est celui-ci dont j'ai entendu aussi beaucoup 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 de bien. On va tester un nouveau produit à sourcils, des nouveaux pinceaux, un nouveau blush Yves Rocher, un rouge à lèvres enfin voilà, il y a pas mal de choses. Le résultat final donc ça donne ça, on est sur un truc vous voyez, léger, imperceptible, un peu seconde peau tout ce que je préfère faire et porter aussi. Avant que je commence le tuto, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, vous pouvez le faire maintenant en cliquant sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner, c'est gratuit, ça vous coûte rien du tout. Moi ça me fait super plaisir, vraiment. Le fait de voir que la petite communauté grandit, ça me touche beaucoup et ça m'encourage. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, n'hésitez pas, c'est gratuit, pareil. Allez, j'arrête de blablater, je vais commencer le tuto. Attention au choc, c'est parti. Ok, tout le monde est toujours là ? Bon, c'est bon. On va commencer par le teint. On va faire ce que j'aime appeler un ravalement de façade quand j'ai ce genre de tête avec un produit que j'ai envie d'utiliser depuis des mois et des mois et des mois et des mois qui a très très bonne réputation. C'est un fond de teint de chez The Ordinary. Donc il se présente comme ça, ça c'est le packaging. Il est super connu et il est réputé pour être un des meilleurs fonds de teint. Petit prix surtout parce qu'il s'achète entre 5 et 10 euros selon les sites. On peut se le faire livrer à La Réunion via différents sites, notamment Look Fantastique. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous habitez à La Réunion, je vous dirai par quel site passer. C'est un fond de teint qui est à couvrance légère. Donc moi, c'est tout ce que j'aime et ce que je recherche, même si aujourd'hui j'aurais pu mettre de la haute couvrance. Donc il se présente comme ça. Les packagings The Ordinary, de toute façon, sont toujours très minimalistes, très simples. Il n'y a pas de chichi. Je pense que c'est pour ça aussi que les produits sont si peu chers. L'argent n'est pas mis dans le packaging. Et même au niveau de la description, c'est très très light. Il est expliqué fond de teint à couvrance légère. Et en fait, c'est un sérum fond de teint, donc liquide, qui fait 30 ml. Moi, personnellement, j'ai pris la teinte light medium avec des sous-tons roses. Il y a pas mal de teintes et notamment, il y a différents sous-tons jaunes, neutres ou roses, selon votre carnation. J'en ai tellement entendu parler. Donc ils disent de le secouer avant de l'utiliser. J'ai beaucoup d'espoir en ce produit. Je ne sais pas pourquoi il y a des produits comme ça. On imagine tout de suite qu'ils vont nous plaire au vu de la description et de tout ce qu'on en a entendu. C'est le cas de celui-ci. Et je vais en profiter pour utiliser un de mes nouveaux pinceaux. J'ai voulu tester les pinceaux de la marque Brushworks, qui est assez bien réputé aussi. C'est une marque anglaise. J'ai choisi, moi, celui qui est multi-usage. Donc c'est celui-ci. Comment il s'appelle ? Il n'a pas de numéro, je crois. Il s'appelle justement Multi-Take Skin Brush. Pinceau multifonction. Il peut servir à tout. Moi, j'ai pris celui-ci parce que justement, pour tout ce qui est teint et anti-cerne, ça me paraissait parfait. C'est-à-dire un pinceau quand même assez dense. Très, très doux. Donc, on va utiliser ce petit combo aujourd'hui. Je suis en train de regarder mes autres fonds de teint, là. La plupart des fonds de teint, ils font 30 ml. C'est le format classique. Et regardez la différence, par exemple, entre celui de The Ordinary et le teint Idol Ultra Wear de chez Lancome. Les deux font 30 ml. On a l'impression que dans le Lancome, il y a le double, alors qu'en fait, pas du tout. Tout est une question de packaging. Perso, j'aime beaucoup le format comme ça, petite pompe. Je trouve que c'est le plus pratique. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut verrouiller le fond de teint. Vous voyez, tac, juste en tournant la petite pompe, justement. Ce qui fait qu'il peut pas s'ouvrir si on le trimballe. C'est assez pratique. Je vais me rapprocher pour vous montrer mieux l'application. Et la texture qui est, regardez, une texture extrêmement liquide. Si je penche ma main, justement, ça coule sur ma main. Moi, ça me convient très bien. C'est tout ce que j'aime. J'espère que ça va pas être trop clair. Bon, j'ai pris Light Medium. C'est un peu le souci en commandant des fonds de teint en ligne. Comme ça, on peut jamais être vraiment sûr de la teinte. Je vais commencer par le centre du visage. J'ai pas précisé... Oula ! J'ai pas précisé, mais bien sûr, j'ai rien du tout. Là, sur ma peau, j'ai juste hydraté ma peau. C'est tout. J'ai rien du tout, du tout. Je mets même pas de base. Comme d'hab. Vous savez que quand je teste des fonds de teint, j'aime bien ne rien mettre en dessous pour pas fausser le rendu, pas fausser le résultat du produit, voir vraiment ce qui vaut tel quel. Donc, je commence par ça. J'en ai mis au centre du visage et j'étire la matière vers l'extérieur. Alors, il a une petite odeur, mais qui est très, très, très légère. Vraiment, pas gênante du tout. Vraiment, c'est très, très light. Il est super fluide. Aussi fluide que sur la main. Il s'étale avec une facilité incroyable. Bon, ça, je m'y attendais. De toute façon, les fonds de teint, généralement, très, très fluide. Comme ça, ils sont hyper faciles à appliquer. Les matières se déplacent très, très bien. C'est exactement ça. Le pinceau, là, franchement, il est pas mal du tout. Alors, pas aussi bien que mes pinceaux Zoéva pour le teint, mais il s'en rapproche. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est quasiment le même genre que mes Zoéva. Très, très doux. Il déplace super bien le produit, ce pinceau aussi. Donc, je ne sais pas si c'est le produit et le pinceau ou les deux, mais en tout cas, là, c'est pas mal du tout. C'est peut-être un poil trop clair, la teinte. Mais bon, je vais venir réchauffer après. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux prendre une teinte un poil trop clair qu'un poil trop foncé. C'est toujours plus facile de venir corriger ensuite. Eh bien, écoutez, franchement, je n'ai pas fait un roman. J'aime beaucoup. Alors, mise à part, je vous dis la teinte peut-être qui est un tout petit peu trop claire. Mais ça, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire que ça correspond exactement à ce que je recherche, en tout cas moi, dans un produit teint. C'est-à-dire un truc léger, imperceptible. C'est-à-dire que là, on ne le voit plus du tout, du tout. Le produit est complètement rentré dans la peau. Je vais vous montrer ça. Regardez de près. Donc, on voit encore un tout petit peu les pores. On voit les grains de beauté. Quelques petites imperfections, mais vraiment très, très light. Le produit est vraiment seconde peau. Oh ouais, imperceptible. Bon, moi, c'est tout ce que je recherche. On est sur une couvrance très légère. Donc, c'est vraiment le but de toute façon. Il prouve qu'il uniformise bien le teint, effectivement. Il camoufle de manière légère, juste ce qu'il faut. Bon, il a un effet un petit peu matifiant. Je dirais surtout sur le menton. Moi, je le vois là, là où j'ai des pores les plus visibles, par exemple. Mais vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Et puis, vous avez vu, je l'ai appliqué en quelques secondes. C'était terminé. Je viens de laisser agir là une minute. Je suis en train d'halluciner, en fait, avec quelle facilité je me suis maquillée. Avec quelle rapidité je me suis maquillée, en fait. C'est assez rare. Pourtant, j'en ai des fonds de teint qui sont hyper faciles à appliquer et tout. Mais alors là, franchement, je suis bluffée. Je pense que je vais me le recommander en une teinte au-dessus. Parce que que ce soit au niveau la texture rendue, même odeur, j'aime bien. Mais texture rendue, je suis super contente. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les trucs light, qui viennent juste corriger un peu votre teint. Lisser votre teint. Camoufler vos imperfections, mais pas trop. Avec cet effet, voilà, seconde peau. Franchement, foncez. Pour le prix, moi, je l'ai payé 5,99$. Ah non, non, franchement, je suis vraiment contente. Bon, par contre, il n'y a pas de couvercle, hein. C'est vendu directement comme ça. Ok, on passe à la deuxième nouveauté que j'ai envie de tester avec vous aujourd'hui. C'est un anti-cerne, justement. C'est un anti-cerne de chez NYX. Donc, c'est le HD Studio Photogénique qui se présente comme ça, que j'ai acheté très, très, très peu cher aussi. De toute façon, NYX Cosmetics. C'est vraiment une marque petit prix et vraiment de grande qualité. Ils ont des pépites maquillage pas cher du tout. Et cet anti-cerne, j'en ai entendu aussi beaucoup de bien. Alors, je ne sais pas si c'est couvrance moyenne légère. Ce n'est pas indiqué. Il me semble que c'est couvrance moyenne. J'ai pris la teinte CW 3.5. Donc, il est classique, vous voyez, en bout classique avec petit réservoir ici. J'ai déjà essayé par le passé des anti-cerne de chez NYX, justement, que j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai eu envie de m'acheter celui-ci. Alors, à l'application, comme ça, il est un petit peu sec. Plus sec, en tout cas, que les anti-cerne que j'ai l'habitude d'utiliser. Ouais, c'est un peu sec, là, quand même. Bon, je vais voir si je ne vais pas rajouter un petit peu de brume fixatrice pour humidifier un peu le produit. Parce que c'est un anti-cerne liquide, mais ouais, je ne sais pas. Bon, pour le moment, je ne rajoute rien. Je vais garder d'ailleurs mon nouveau pinceau Brushworks. Parce que pour moi, la taille va très bien pour l'anti-cerne aussi. Alors, il est un peu sec à l'application au moment où on dépose la matière. Mais après, ça va. Il se déplace bien. Quand je l'ai déposé, là, sur le canton de mes yeux, je me suis dit, oula, 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 oula. En fait, non. Et regardez, tac, un coup de pinceau. Putain, c'est fou. C'est fou, ça y est, il est appliqué. De ce côté, c'est terminé. Franchement, Crash Test, là, c'est le crash. J'aurais dû appeler Crash Test Rapido Rapido. Eh bien, écoutez, ça y est, j'ai fini. Non, mais franchement, je suis en train d'halluciner. J'ai passé trois coups et c'est fini. Bah, écoutez, il ne dessèche pas le contour des yeux. Là, il ne file pas dans les plis, les ridules, etc. Mais bon, je viens de l'appliquer. Et il a complètement couvert les cernes. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. Pourtant, j'en ai mis pas beaucoup. Vous avez vu, j'en ai mis très peu. Franchement, vraiment, je crois que je n'ai jamais appliqué un anti-cerne aussi vite, aussi vite de ma vie. Eh bien, dis donc, là, pour le moment, coup de cœur. On verra ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. Là, c'est pareil, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Les images parlent d'elles-mêmes. Eh bien, écoutez, je vais poudrer. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté. Je vais poudrer tout mon teint, que ce soit les yeux ou le reste, avec ma poudre Milk Makeup. C'est celle-ci, qui est une poudre qui vient unifier et fixer le maquillage. Elle est libre. Moi, je l'ai en teinte translucente, translucente léger. C'est une des poudres les plus fines que j'ai. Je l'aime énormément parce qu'elle vient matifier, bien sûr, fixer le make-up. Et elle a cet effet lissant que moi, je recherche dans les poudres. Elle est vraiment géniale. Elle n'est pas donnée, hein, Milk Makeup. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas petit prix, je veux dire. Mais le pot est énorme. Je veux dire, ça fait plus d'un an que je l'ai. Et je l'aime énormément. Son petit plus, c'est vraiment de venir lisser le grain de peau. En plus de matifier et fixer le maquillage toute la journée. J'ai réchauffé un petit peu mon teint avec le Belobonzo de chez Physician Formula que j'ai en teinte Sun Kissed. Ça, c'est une petite pépite, petit prix aussi. Et je suis complètement à la ramasse puisque je voulais tester, en fait, avec vous aujourd'hui, un nouvel highlighter liquide que j'ai dans mes tiroirs. Qui est le Fresh Squeezed de la gamme Tutti Frutti de Too Faced. Celui-ci est... J'ai complètement zappé. J'ai commencé à poudrer, etc. Comme quoi, quand on est pris dans ses habitudes et sa routine. Donc, je n'ai pas trop trop envie de tenter, là, le liquide sur les poudres. Donc, je le testerai tant pis une autre fois avec vous. Et du coup, je vais changer un peu les plans. Et je vais tester un nouveau blush. Alors, j'en ai trois qui sont nouveaux. Je ne vais pas utiliser les trois en même temps, bien sûr. Mais j'ai vraiment envie d'essayer celui de chez Yves Rocher que j'ai acheté récemment. Puisque c'est une teinte que je n'ai pas du tout l'habitude de porter en termes de blush. C'est la teinte 03 Bois de Rose. Et en fait, c'est celui-ci. Alors, je vais l'ouvrir. C'est-à-dire que, en fait, c'est un nude. Un nude, mais couleur peau, couleur chair. Voilà. Il se présente comme ça. Et a priori, ce genre de teinte, c'est censé apporter juste un effet, comment dire, un effet bonne mine. Un effet soleil à la peau. Sans forcément être hyper coloré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça m'intriguait. J'ai pris un pinceau Morphe. Alors, par contre, le blush est hyper, hyper poudreux. Regardez, je viens de tremper le pinceau dedans. Et ça, c'est le genre de produit aussi qui peut vous servir pour les yeux. C'est ça que j'ai trouvé pas mal aussi. C'est un peu un produit multifonction vu sa couleur. Alors, je ne sais pas. On va en tente. J'ai peur que ça ne se voit pas du tout, en fait, sur la peau. Et en fait, si. Regardez à la caméra. Là, je n'en ai pas. Là, je viens d'en appliquer. Mais c'est extrêmement léger. C'était ma crainte. C'est que ça ne se voit pas et que ça ne sert à rien, en fait. Et alors, effectivement, c'est très, très light. Ça ressemble limite à un bronzeur. Mais non, parce que ça donne quand même, je trouve, cet effet bonne mine. Ouais, cet effet un peu réveillé, cet effet soleil à la peau. Eh, comme quoi. Bon, quand j'ai acheté ce produit, j'y croyais quand même. Mais voilà, j'avais peur que finalement, je doive l'utiliser pour les yeux ou autre chose. Et en fait, là, je trouve que comme ça, en termes de blush, c'est quand même super sympa. Effectivement, c'est ni rosé, ni corail, puisque c'est ce que vous avez l'habitude de me voir tout le temps utiliser en vidéo. On est sur, ouais, une teinte beige, un petit peu noisette, je dirais même. Très chaude. Je vais reprendre mon pinceau Réel Technique, là, pour bien, bien l'estomper. Et franchement, je suis plutôt contente. Alors, il est pigmenté, faites attention. J'ai trempé le pinceau seulement une fois dedans pour les deux joues. Et regardez, la pigmentation est quand même au rendez-vous. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des masses et des masses. Bon, c'est dommage que le fond de teint The Ordinary soit un poil trop clair, parce que ça serait ressorti encore mieux, je pense, sur une carnation, enfin, une bonne carnation, une bonne teinte. Mais j'aime beaucoup cet effet blush. Ouais, franchement, je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce type de teinte. J'ai hésité aujourd'hui entre celle-ci et le blush Miss Eden que j'ai acheté en grande surface, qui n'a rien à voir. Vous voyez, c'est un prune, là, on est beaucoup plus foncé. Je testerai la prochaine fois. Bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, si vous, vous avez l'habitude d'utiliser ce type de teinte pour les blushs. Mais je trouve que ça fait encore plus naturel qu'un blush classique, rose, corail, etc. Effectivement, on dirait qu'on n'est pas vraiment maquillé, que c'est juste notre peau qui a pris un peu le soleil. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce blush et je vais juste refaire mon creux de paupière avec. Je vous ai dit qu'en ce moment, ma lubie, c'était d'appliquer mon bronzer sur les yeux aussi, de redessiner mon pli de paupière avec mon bronzer. Et là, j'ai envie de le faire avec ce blush parce que je trouve que la teinte, elle est nickel pour faire ça. Regardez de plus près, là. Même sur les yeux, un coup de pinceau et voilà. J'ai redessiné mon pli de paupière. Je suis très contente de ce petit produit. Je l'ai acheté 14,90 €. Bon, malheureusement, cette fois-ci, je n'avais pas de réduction et tout ça. Sinon, chez Yves Rocher, on a souvent des cartes et tout qui permettent d'avoir moins 30, moins 40 %, voire moins 50 %. Eh bien, vous savez quoi ? Je ne regrette pas mon achat. Je suis contente, même pour les matins pressés et tout. Avoir un produit unique pour faire son teint, ses yeux, moi, c'est vraiment ce que je recherche en ce moment. Donc, je suis vraiment satisfaite. Je vais rajouter 2, 3 trucs sur les yeux, mais je ne vais pas faire beaucoup plus parce que j'ai un nouveau produit pour les sourcils à tester avec vous aujourd'hui. C'est un produit assez original que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. C'est un gel crème à sourcils avec pinceau de la marque EIECO que moi, j'ai pris en teinte médium. Donc, ça, c'est le packaging. Moi, j'utilise généralement des crayons à sourcils, même les gels. J'utilise très, très, très rarement les pomades, je veux dire, surtout pour une question de facilité. J'avoue que c'est plus simple. On brosse, on redessine, on rebrosse et c'est terminé. Et j'ai entendu pas mal de bien de ce produit-là qui n'était pas cher du tout en plus en ligne. Alors, ça se présente comme ceci. On a deux côtés. Donc, un côté brush qui est... Ah, c'est un pinceau comme ça, en fait. Regardez. Tac. Et on a un autre côté color. Et donc, de ce côté, en fait, c'est le petit récipient qui contient l'encre, la couleur. Ouh, je suis un peu perplexe. Je finis mes yeux et on teste ça ensemble. Alors, sur mes yeux, j'ai fait quelque chose d'assez léger, assez nude. J'ai utilisé la palette Dior Backstage 003 Amber Neutrals. Donc, c'est celle-ci qui est ma préférée de la gamme. J'ai pris quelques petits fards. J'en ai pris trois ou quatre. Voilà, j'ai fait un petit rat de cils, un peu de crayon noir. J'ai mis du mascara. J'ai mis le Batgal Bang de chez Benefit aujourd'hui. Et puis, on va tester ce fameux produit sourcil qui m'intrigue un peu. J'étais en train d'y penser, là, quand je maquillais mes yeux, je me suis dit, mais comment ça marche ? Alors, déjà, ce n'est pas noir. À le voir comme ça, on dirait qu'il est noir. Moi, j'ai pris la teinte médium. Alors, je vais d'abord les brosser un tout petit peu quand même. Je ne sais pas du tout utiliser ce genre de produit. Dites-moi si vous utilisez ce genre de produit. Si oui, comment ? Enfin, voilà, moi, je suis toujours preneuse, vous savez, de techniques et d'astuces et de conseils. Donc, allons-y. De toute façon, il faut bien y aller. Alors, j'imagine qu'il faut tromper le petit pinceau dans l'encre qui est de l'autre côté. Ah, effectivement, quand on trompe le pinceau dedans, je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra, mais ce n'est pas liquide. Oui, c'est comme un gel. Ça fait penser, en fait, à une pommade à sourcils. Je ne sais pas, vous ne pourrez pas le voir, c'est trop petit, mais c'est ça. C'est comme une pommade à sourcils, finalement. Quelle est la différence ? En fait, c'est que c'est un deux en main. On a le pinceau et la pommade d'un côté. J'imagine que c'est ça la plus-value. Et avec ce produit, on est censé pouvoir dessiner et brosser en même temps les sourcils. Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas commencer par la tête du sourcil au cas où je me loupe. Je vais commencer ici par l'arcade. Déjà, pour voir si le produit marque vite ou s'il faut y revenir plusieurs fois. Et comme vous savez, je ne sais pas parler en faisant mes sourcils. Eh, franchement, ça marque pas mal. J'avais peur d'avoir, vous savez, un gros trait, des sourcils très carrés. Non, non, ça va. C'est assez light. Je vais d'ailleurs replonger le pinceau dedans. La teinte que j'ai prise là, médium, c'est une sorte de marron foncé. Mais il n'y avait pas beaucoup de teinte. Alors, franchement, ça va. C'est facile à utiliser. Bon, après, j'en mets peu là. Comme c'est la première fois que je l'utilise. Je veux dire, ça ne fait pas des grosses traces. Ça va. Du coup, je suis en train de faire la tête de mon sourcil. Je vais en faire qu'un pour vous montrer ce que ça donne. Je redessine aussi un tout petit peu la queue du sourcil ici. Alors, voilà ce qu'on a. J'ai redessiné uniquement le sourcil droit, pas celui-là. Alors, ça fait un effet assez naturel, je trouve. Type microblending, en fait. Par contre, ce n'est pas très pigmenté. Bon, peut-être que c'est la teinte, je ne sais pas. Mais c'est assez facile d'utilisation, franchement. Ouais, ça va. Ce n'est pas mal comme produit. Je vais faire le sourcil. Bon, c'est un peu gadget, je pense. Mais ça fait un deux en un. C'est vrai que... Bon, du coup, c'est bon. Je peux commencer par la tête, ce qui est dans mes habitudes. Ouais, j'avais peur que ça fasse des sourcils, vous savez, trop carrés, trop durs. Et en fait, non, ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas un effet vraiment pommade. Ça fait encore plus léger qu'une pommade, je trouve. Ça fait un effet crayon, une fois qu'on l'applique sur les sourcils. Et puis, on peut quand même déplacer. Une fois qu'on a appliqué le produit avec le petit pinceau, ça se déplace assez facilement. Donc, franchement, c'est pas mal. Le pinceau est super doux. En plus, écoutez, je suis plutôt satisfaite. Là, comme ça, ça fait des sourcils naturels. On dirait nos propres sourcils, juste un petit peu restructurés, redessinés. Je suis plutôt contente. J'avais payé ça même pas 5 euros. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais on dirait que j'ai utilisé un crayon classique. Franchement, hyper simple en plus d'utilisation. Beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Et pour les lèvres, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le nouveau petit rouge à lèvres que j'ai reçu dans la box de Virginie Box 974. Qui est, je vous en avais parlé, c'est un des premiers rouges à lèvres. Le premier rouge à lèvres que j'ai eu. C'est pas la même teinte, évidemment. Donc, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal, de la gamme Color Riche. Et celui-ci, c'est le 236 Organza. Donc, le packaging se présente comme ça. Ils sont très très beaux, ces rouges à lèvres L'Oréal. Ils sont pas très chers en plus. On peut les trouver en grande surface ou aussi dans pas mal de magasins, comme Tati Beauté, etc. Et en ligne, bien sûr. Et la teinte Organza, donc on est sur une teinte. Je l'ai utilisée une seule fois, mais jamais avec vous en vidéo. On est sur une teinte rosée qui tire un petit peu vers le violet et surtout qui est un petit peu métallique, vous allez voir. Et c'est ce que je trouve absolument sublime dans ce rouge à lèvres. Regardez comme il est lumineux, satiné. Et sur les lèvres, il a cet effet métallique que je trouve très 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 original, que j'ai très peu dans mon maquillage. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais juste enlever un peu le baume à lèvres que j'avais mis tout à l'heure. Je vais le mettre directement comme ça, sans crayon. De toute façon, les raisins comme ça, qui sont crémeux, c'est le cas de celui-là, hydratant et tout. Il n'y a pas besoin forcément de faire de contours de lèvres, ce n'est pas hyper nécessaire. Alors voilà ce que ça donne sur les lèvres. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer la subtilité de la teinte et les sous-tons qu'il y a à l'intérieur. Regardez, on est sur une teinte qui est satinée et qui est, je trouve, métallique. Je l'ai utilisée une seule fois, depuis que je l'avais reçue, le jour où je l'ai reçue d'ailleurs, parce que j'étais tellement impatiente de retrouver cette texture, cette odeur de ma jeunesse, de mes années étudiantes, on va dire. Et c'est tout. Je voulais vous le montrer en vidéo parce que, comme tous les rouges à lèvres, l'Oréal, comme ça, il est crémeux, hydratant. Et je trouve que cette teinte organza est particulièrement originale. Moi qui n'ai pas l'habitude de mettre ce type de teinte métallique, je trouve que c'est très joli. Alors, je n'ai peut-être pas forcément fait le bon make-up avec aujourd'hui, etc. Peu importe, je m'en fiche. Je voulais quand même le tester avec vous. Ok, voilà ce qu'on a pour le look final. Du coup, je vais vous montrer d'un petit peu plus près le résultat. Donc, le teint, les yeux. Bon, les yeux, on s'en fiche un peu. C'est surtout les sourcils, en l'occurrence, et les lèvres. Voilà ce que ça donne. Franchement, je ne sais pas si c'est forcément très bien associé, mais concernant les produits, je suis quand même très contente de la plupart de ceux que j'ai utilisés, notamment en termes de teint, le pinceau, le fond de teint The Ordinary et l'anti-cerne NYX. C'est une réussite très facile à utiliser. Là, on était vraiment sur des produits faciles d'utilisation, mais efficaces tout en restant léger. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce produit à sourcils est franchement une jolie découverte pour le prix. Et le rouge à lèvres, c'est un coup de cœur. Je retesterai peut-être en mettant autre chose en dessous pour que l'effet métallique se superpose peut-être à une couleur, comment dire, plus rosée ou poids de rose en dessous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous mettrai en tout cas tous les prix des produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ce sont des marques qu'on peut trouver facilement un petit peu partout. J'essaye comme ça dans mes crash tests de ne pas en tester des masses parce que je sais que je suis bavarde. Donc, si je teste 15 nouveaux produits, la vidéo va durer une heure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage FR ?